salut allez nouvelle vidéo qui peut faire office de tuto pour ceux qui ne connaissent pas du tout on va parler aujourd'hui de voice attaque alors voice attaque à quoi ça va répondre comme problématique c'est notamment et surtout pour ceux qui sont en verre donc comme moi parce que souvent quand on n'a pas l'habitude on ne sait pas où on se trouve nos touches alors moi j'ai l'habitude forcément c'est un peu moins gênant mais pour ceux qui veulent démarrer par exemple la vr et pour lesquels ils ont des soucis qui se disent non je vais pas y arriver je vais pas trouver mais les commandes donc surtout et notamment pour le sim racing mais ça peut fonctionner pour tout type d'autre chose la simulation d'aviation ça peut fonctionner pour d'autres jeux et pas que pour la vr si vous avez un volant avec peu de boutons si vous n'avez pas de bouton de boxe et vous devez affecter les touches sur votre cablier vous allez voir voice attaque ça répond à des commandes vocales qui fonctionne vraiment bien on va en parler je vais je vais vous montrer comment ça fonctionne dans les grandes lignes mais je vais pas vous donner toute la possibilité et l'étendue les possibilités de ce logiciel comme souvent avec le logiciel qu'on a effectivement on n'utilise que très peu de ce qu'il propose le logiciel doit valoir dans une dizaine d'euros il ya une version d'essai et on va en reparler toute façon qui permet d'avoir un profil et 10 12 commandes ce qui est déjà pas mal pour débuter donc moi j'ai fait les essais oui désolé pour la lumière qui est là c'était un petit coup de petit coup de light ça fait du bien juste pour vous vous dire que c'est assez compliqué à configurer j'ai passé quelques temps je remercie benja stéphane et son chat délicate si tu regardes la vidéo bah en fait parce que je m'y étais attelé il ya de ça deux trois mois et c'était assez compliqué et assez rédhibitoire parce que j'avais pas que ça à faire à l'époque j'ai essayé et je trouvais ça pas trop pratique et actuellement je m'utilise alors oui effectivement ça peut paraître pas réaliste je vais vous donner juste un exemple de commande l'exemple allumer les phares voilà moi ça se trouve sur ma bouton box c'est assez loin des fois je bricole des fois tu as des circuits où tu n'as pas beaucoup de lignes de droite donc très honnêtement au lieu de chercher ton bouton et malencontreusement dans l'appui sur un mauvais ça te permet justement de pallier un peu à ça donc j'ai trouvé ça utile maintenant allez on va regarder tout de suite sur le pc comment ça fonctionne et puis de toute façon vous aurez des questions à me poser et j'essaierai d'y répondre dans les commentaires on perd pas plus de temps comme je dis souvent et on se retrouve directement sur le pc allez donc on se retrouve sur la page de voice attack je vous mettrai de toute façon le lien dans la dans la description et on voit directement qu'on a accès soit une version bêta que je vous conseille pas que j'ai pas essayé mais bon ça reste une bêta effectivement donc de prendre tout de suite cette version version 1.8.9 en 64 bits donc celle que j'ai choisi donc vous la téléchargez vous l'installez rien de particulier j'ai juste vous montrer les étapes de configuration pour l'installation c'est du classique il y aura pas de problème s'il y en a n'hésitez pas à me demander mais j'en ai pas rencontré donc voilà il faut quand même un minimum de connaissances pas dire un bac plus 12 mais voilà c'est l'installation basique typique d'un logiciel donc une fois que c'est installé on va regarder tout de suite ce que ça donne voilà donc on se retrouve sur la fenêtre principale de voice attack et là vous voyez pour le moment et j'ai un profil d'activer bon au départ vous n'en avez pas c'est pas le souci je vais ici reprendre les différents onglets donc les commandes c'est pour activer ou désactiver les commandes donc de d'apprentissage en fait de l'écoute de ce que pouvait demander à voice attack ici savoir si vous écoute ou non par rapport à la source que vous avez activé ici est ce que vous activez le raccourci du clavier ou non de la souris de votre manette oui ou non voilà en gros et ça c'est les paramètres là ici en fait en rouge pourquoi le micro est en rouge tout simplement parce qu'il n'a pas reconnu tout simplement là l'entrée du micro pour l'entrée du micro on va simplement alors aller voir déjà ici principaux réglages quand une fois ce que je vais vous présenter c'est pas exotif c'est à dire que je n'ai pas toutes les informations à ma connaissance donc forcément vous m'en excuserez je vais redimensionner tout ça voilà donc on est sur la page principale de configuration je regarde en même temps de voice attack donc en général là c'est pour registration forcément in english of course c'est pour enregistrer votre produit là je rappelle encore une fois c'est la page page la version de dc je vais y arriver donc système info je crois qu'on a rien d'exceptionnel alors ça lunch with style windows start si vous voulez que l'application démarre en même temps que windows vous forcément cochez cette case ça c'est pour valier si il est misé jour lors du démarrage ça c'est si vous voulez afficher les tips au démarrage également si vous voulez minimiser l'affichage quand ça démarre ici quand c'est start minimiser si au démarrage de l'application vous voulez en minimiser dans votre barre des tâches en bas ça c'est pour désactiver le f1 l'aide qu'on appuie sur f1 ici si vous voulez que montre les astuces je vous conseille de le cocher oui là si je ne coche pas il me dit pas ce que c'est hop si je coche je me remets dessus il me dit entre guillemets dans une petite fenêtre contextuelle à quoi correspond cette option donc je préfère le mettre là c'est pour enable auto profile switching je sais pas encore comment ça marche ça change le profile selon l'application j'ai l'impression ouais donc je l'ai pas fait pour l'instant j'ai qu'un profil donc pour l'instant ça m'intéresse pas ici enable plugin support je l'ai mis je sais plus si de base il y est mais ça ça peut être utile pour l'instant je ne l'ai pas utilisé ici on a plugin manager là ici on peut charger le profil au démarrage moi pour l'instant je n'ai mis qu'AMS2 parce que je n'ai que AMS2 tout simplement ici je trouve de base c'est du french j'ai tout laissé de base ici comme ça voilà c'est la reconnaissance des de la parole de la voix donc tout ça pour moi c'est de base donc j'ai vraiment pas changé grand chose sur l'onglet général ensuite recognition ici tout ce que j'ai changé moi je suis ici en microsoft speech reconnaisers 8.0 bref j'ai laissé de base également ce que vous devez changer c'est ici windows speech recording device c'est le matériel d'écoute votre micro là moi ici je vais y mettre le micro cravate que j'ai ici vous voyez pas peut-être mais c'est mon micro cravate si vous avez votre attention en VR la source n'est reconnue que quand elle est active c'est à dire que moi par exemple sur mon hpg2 la source le micro du hpg2 n'est reconnu que lorsque je je lance la VR quand SteamVR est lancé le micro est actif donc je dois le mettre à chaque fois donc là par exemple moi ce sera le 7.1 voilà c'est l'entrée de micro que j'ai actuellement donc une fois que vous avez fait ça il faudra faire ok pour valider mais on va aller voir la suite audio est ce que j'ai changé les choses non je n'ai rien changé hot keys je n'ai rien à changer non plus système advance je n'ai rien changé de plus non je crois que comme ça ça fonctionne encore une fois il ya peut-être des choses que j'ai pas c'est un tuto basique pour vous pour montrer à quoi ça sert et si ça peut vous aider moi je l'utilise comme ça actuellement je vais encore potasser mais c'est à dire que pour le moment comme ça j'en ai assez ça fonctionne très bien si vous avez des astuces n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour en faire profiter les autres et la communauté je regarde en même temps non voilà en gros ce que je peux vous indiquer dans les préréglages de cette version donc je fais ok voilà et c'est comme ça que je fonctionne voilà il est en train de charger voilà il me dit bien recording device change voilà ça veut dire qu'il a bien pris en compte mon micro et vous voyez ici en fait au fur et à mesure que je parle ça monte le bar graph monte donc c'est à dire qu'il est en train de fonctionner on va partir ici sur les commandes c'est là on peut changer le profil c'est là on peut changer toutes les commandes vous allez voir je clique dessus et là vous avez une fenêtre qui s'affiche que je vais agrandir voilà donc on se retrouve sur cette partie de commandes que j'ai déjà affecté alors chose importante petit problème où j'ai eu du mal à passer outre et c'est la raison pour laquelle j'avais arrêté lorsque j'avais essayé en fait le souci c'est que vous ne pouvez pas affecter des commandes par exemple sur une bouton box que j'explique j'ai essayé de faire ça simplement sur par exemple mes jeux pour allumer les phares ou les essuie-glaces j'ai affecté une touche sur par exemple ms2 on a qu'un profil c'est à dire qu'on peut affecter qu'une seule touche donc effectivement par exemple mon l'allumage des phares des feux c'est une touche de ma bouton box donc si je reste comme ça je ne peux pas utiliser voice attaque ou alors il faut installer des plugins et ça devient une tannée pour l'utiliser et on dépend d'autres logiciels en fait donc le jour où ça crache vous êtes dans la merde total donc le principe c'est d'affecter vos touches au clavier qui lui est directement reconnu c'est ce que j'ai fait par exemple il ya d'autres jeux comme je pense assez tôt premier du nom et à cesser où on peut affecter deux pays différents et le clavier et une autre d'autres pays fait ça c'est idéal mais dans le cas typique d'ams 2 par exemple là pour lequel je vous fais le test on peut affecter qu'une seule touche en clorant c'est pas affecté le clavier donc voilà si ça vous gêne voilà vous faites pas moi je tourne comme ça depuis depuis le début ça me passe pas de problème ça fonctionne donc par exemple je veux faire une nouvelle commande alors qu'est ce qu'on va mettre nouvelle commande donc on va prendre une commande qu'on va essayer de faire il ya déjà les commandes près près que j'ai configuré moi même juste avant de faire la vidéo on va essayer de faire un new commande alors dans un new commande on va aller ici que ça une demande où elle a essayé c'est qu'est ce qu'on veut demander en fait qu'elle est la commande vocale que l'on va activer donc je vais lui mettre augmenter qu'est-ce qu'on va mettre peut-être pas simple je teste comme ça augmenter ffb hop ça on va lui mettre quand on appuie sur la touche donc je rappelle la touche qui correspond à votre touche de jeu on va mettre v voilà et on fait ok on appuie envoie là on fait encore ok là on fait apply et on fait donne on va voir ce qu'il me dit augmenter ffb voilà vous avez vu là reconnaît c'est à dire qu'il a reconnu cette commande et donc une fois qu'il a reconnu il appuie forcément sur la touche concerné donc je vous conseille il ya certaines certains textes certains certaines choses qui sont difficiles à faire comprendre c'est pas toujours évident très honnêtement il faut bien articuler il faut pas qu'il y ait trop de bruit moi j'ai pas trop de problèmes alors je vais vous contrôler les commandes vocales que moi j'ai utilisé donc j'ai allumé phare j'ai arrêt au stand sans trait vr très important essuie glace démarrer croutif on peut aussi également vous voyez il est en train de démarrer magnifique vous voyez que ça marche voilà pourtant j'ai pas crié très fort ensuite écrit je passe à droite écrit je passe à gauche écrit merci ça c'est il va l'écrire pendant le jeu en fait à ma place c'est des phrases préécrites que moi j'ai choisi et ensuite on peut également dans des commandes windows baisser le son ou augmenter le son c'est des choses qui fonctionnent je sais pas si là il va fonctionner par exemple baisser le son vous voyez pas c'est dommage on voit l'affichage de windows qui l'indique juste en haut à gauche je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ne bougez pas allez est ce que ça va marcher baisser le son voilà baisser le son oui ça fait tout seul donc une game c'est assez important des fois sur certains moteurs ou des choses dans la nuit vous et en jouant baisser alors bien sûr vous allez me dire bah il suffit d'appuyer sur le bouton qui correspond encore une fois la problématique s'est posé pour moi en termes de verre à la base voilà c'est pas pour d'autres jeux il ya vraiment des jeux où c'est adapté la simu auto et en réalité virtuelle je trouve que c'est vraiment très adapté et là oui je l'ai pas payé là donc je sais plus qu'est ce qui me donne ça doit être en tout 11 commandes je crois je sais plus j'en ai combien deux trois quatre cinq six j'en avoir 11 encore une fois augmenter l'effet b moi c'était un exemple je vais vous montrer les autres hop celle là je vais effacer par exemple allumer les phares hop parce que l'on l'a directement on va regarder ça tout de suite voilà donc là c'est la touche p chez moi alors en ce qui concerne je reviens sur les commandes double entre guillemets pour par exemple allumer les phares donc forcément pour allumer et pour éteindre on va dire allumer dans le but où je vous ai montré c'est il faut également redire allumer phare pour pouvoir les éteindre puisque c'est la même commande là ce qu'on va faire on va aller directement dans la commande donc ça peut s'adapter à d'autres choses allumer phare voilà on va l'éditer donc je vais descendre pour que vous puissiez le voir voilà et à la suite de allumer phare on va mettre un point virgule remettre éteindre phare donc ça veut dire que dans ces deux commandes là que ce soit l'une ou l'autre il va actionner la même commande le bouton paix dans mon exemple donc je vais faire ok je vais faire apply et peut-être pas le voir hop il est juste là ici apply donne et on va tester tout de suite donc allumer phare éteindre phare voilà mais ça marche très bien il n'y a pas de souci là dessus on continue la vidéo alors c'est très simple par exemple on va prendre plutôt démarrer cette commande là je vais pas la dire je vais faire plus simple et démarrer cette commande là vous allez voir donc fait new commande donc quand vous dites démarrer telle application donc là en l'occurrence est ici vous faites juste aux heures je regarde si vous l'avez en même temps windows et démarrer une application et là vous allez juste donc il ya cette fenêtre qui apparaît vous allez juste mettre le chemin de l'application concernée ou alors vous appuyez sur les trois petits points et vous allez choisir le point exe donc là en l'occurrence moi c'est le ce pc c'est pour l'un fly wayton iti crew chief et vous cliquez sur l'application voilà tout simplement vous faites ouvrir ça vous avez le chemin directement de l'application et il va vous ouvrir au moment où vous allez prononcer la commande ça c'est un exemple d'application que vous pouvez démarrer directement à la voix donc et ici j'ai mis une catégorie que la catégorie c'est lancement application je fais ok vous voyez qu'ici dans la catégorie lancement application j'ai démarré cette application je dis pas parce que c'est comme alexa il va se démarrer donc ensuite par exemple le texte quand toi pour chaque jeu il ya ça la liste de commandes à établir pour pouvoir le faire donc on va ici mettre ici c'est pas que je suis assez clair donc dans l'ordre il faut mettre la commande c'est toujours pareil c'est la commande que je vais énoncer pour faire une action donc là c'est écrit merci donc quand je dis cette phrase là il faut les commandes suivantes donc presse la touche t'es ou simplement qui presse en premier voilà deuxième deuxième chose à faire c'est aux heures ensuite voice attaque action je regarde il faut que je me rappelle voice attaque action et quick input voilà quick input elle en table juste le texte que l'on veut alors moi j'ai mis d'autres choses en fait plus le texte est long et plus c'est long donc j'ai mis en old keys j'ai mis 0,1 je regarde si on voit et en wait pour attendre la seconde touche j'ai mis 0 comme ça au moins le texte est tapé à la volée c'est beaucoup plus rapide ça met moins de temps donc voilà voilà et ensuite une fois qu'on a fini comme dans le jeu ça se met quand vous êtes en train de rouler donc quand vous appuyez sur t on a la fenêtre de dialogue qui s'affiche quand vous faites quick input il indique le mot que vous êtes en train de faire et enfin dernière chose il faut valider et pour valider sur le jeu en l'occurrence sur ams 2 il faut taper entrer tout simplement donc nous la l'action presse hunter qui une fois que vous avez fait ça par exemple vous êtes en ligne droite il ya un retardataire vous lui dites voilà c'est écrit merci mais c'est quand vous l'avez doublé ou doubler vous tapez cette commande là enfin vous énoncer cette commande là il va vous faire ce petit listing et ça va indiquer dans le jeu merci donc la personne va voir si elle a fiché les textes de dialogue avoir écrit merci voilà c'est l'une des des commandes que je trouve intéressante moi j'ai mis je passe à gauche je passe à droite ça permet à l'approche de quelqu'un on a un peu bleu ou d'un retardataire ou peu importe de lui signifier en fait ce que vous allez faire c'est pas indispensable c'est pas primordial je trouve c'est les touches qui peuvent être utiles maintenant libre à vous de mettre ce que vous voulez en termes de d'action là je suis limité par cette version d'essai par douze commandes je crois et une seule un seul profil je pense que je vais acheter la version finale puisque ce n'est entre guillemets bien évidemment chacun est libre de faire ce qu'il veut mais c'est entre guillemets que 10 euros donc voilà en gros ce que je pouvais je peux vous et vous voilà en gros ce que je peux vous et vous expliquer voilà en gros ce que je pouvais vous expliquer sur voice commandes c'est encore une fois ça fonctionne sur tout donc je trouve que c'est vraiment utile on va revenir en plein pot je trouve que c'est vraiment utile vous pas indispensable mais c'est une petite chose qui permet de simplifier la vie en verre moi ça me permet de plus toucher à certaines commandes il ya encore quelques commandes que je sais où elle se trouve et c'est pas trop géant mais voilà j'utilise quelque chose allumer les phares allumer les essuie-glaces centrer le verre la rose tente pareil ça marche très bien aussi si je peux jouer une petite session de roulage pour montrer comment ça fonctionne vite fait ingame montrer que je ne touche à rien et puis on va se laisser là dessus allez c'est parti sur le simule très rapidement allez donc on est sur ams 2 alors j'espère que le son de micro fonctionne ne pas oublier donc du coup de mettre là je vais jouer simplement à la manette c'est pour montrer que ça fonctionne vous avez en haut à gauche l'affichage de ms2 device attaque ne pas oublier donc de mettre votre micro de verre une fois que vous avez démarré steam vr pour que le micro soit pris et soit actif donc ce qu'on va mettre ici on va déjà les changer dans la commande on va se mettre un ah oui je ne pourrais pas magnifique voilà effectivement petit quoi que j'avais pas pensé à ça la manette enfin j'ai affecté deux profils en plus sur ams pour pouvoir jouer avec voice attaque donc justement ce qu'on va faire on va rouler comme ça on va déjà voir si ça marche donc normalement là vous voyez directement si j'utilise la bonne commande il va me redresser la caméra parce que je suis pas en face je vais rester comme ça je vais mettre sans trait vr sans trait vr je sais pas si vous voyez alors on va le refaire sans trait vr voilà vous voyez la caméra elle change en fait allez on va encore voir ce que ça donne donc là je vais sans trait vr sans trait vr voilà je ne dis pas que ça marche à tous les coups je dis juste que voilà ça peut être utile au pire ou juste de dire deux fois la commande si jamais vous exprimez mal alors on voit bien que les feux fonctionnent pareil gros problème ce qu'il faut se rappeler en fait et des commandes si je dis phare allumé phare voilà c'était allumé on va les remettre allumé phare donc suffit juste je vais mettre allumé phare suffit juste comment dirais-je de allumé phare je vais y arriver essuie glace voilà il faut bien ça fait cinq jours j'utilise donc voilà il faut donc là la commande pour les essuie glace c'est une touche successive et ça va les allumer les allumés vitesse 2 et les éteindre donc on va essayer de le refaire essuie glace voilà vitesse 2 essuie glace et il s'arrête si je veux faire par exemple un arrêt au stand voilà voyez là je les dis faiblement il a pris tout de suite et si je veux l'annuler arrêt au stand il l'annule voilà tout simplement on va essayer allumé phare voilà fait suffit juste le dire de façon posée on va les remettre allumé phare voilà ça marche ça marche très bien il faut qu'on a pris le le rythme de la voix qu'on a pris l'intonation qu'il faut il faut pas commencer à parler ouais allumé phare il faut vraiment dire la allumé phare et dans la vitesse aussi dans la vitesse de prononciation allumé phare voilà ça marche très bien donc voilà en gros ce que je peux vous dire on va essayer d'aller vite sur une petite session en ligne parce que ça ne fonctionne qu'en ligne pour voir ce qu'on peut mettre comme texte à l'écran allez donc on a pris une petite session en ligne pour lequel on va gêner personne c'est magnifique c'est parfait il y en a tellement hop conduire on va se mettre bien comme il faut on va faire le fameux centré vr centré vr voilà il l'a fait et on va essayer de dire ce qui ce qui devrait fonctionner allez donc je suis je suis derrière quelqu'un un retard de la terre ou quelqu'un pour lequel je suis plus rapide je vais lui dire écrit je passe à gauche il est en train de l'écrire voilà enfin pareil écrit je passe à droite voilà et vous l'avez doublé vous pouvez juste lui dire écrit merci écrit merci voilà simplement encore une fois je vous dis pas que ça marche tous les coups ça dépend de votre prononciation ça vous dépend de votre façon de vous exprimer ça dépend de pas mal de choses et qu'on les dit de façon posée et voilà il reconnaît vraiment assez souvent les choses donc encore une fois ne pas mettre des simples mots mettre des plus ou moins des phrases comme là tout à l'heure j'ai mis phare il faut mettre allumé phare c'est essuie glace allumé enfin démarrer essuie glace l'idéal c'est de mettre plusieurs termes pour qu'il puisse avoir plus facilité de compréhension donc voilà allez on se retrouve sur le bureau pour terminer cette vidéo voilà donc ce que je pouvais vous présenter au niveau de ce petit logiciel le petit tout sur voice attaque donc c'est pas indispensable ça peut être pratique surtout je le répète ceux qui sont en vert ou ceux qui n'ont pas beaucoup de boutons c'est les deux les deux cas de figure vraiment ça peut être vraiment très pratique vous avez vu ça fonctionne relativement assez bien c'est pas très compliqué ce tuto justement vous permet déjà avec la version de test de l'essayer gratuitement de voir si ça peut vous aider alors ce qu'il faut surtout comme je dis dans toute l'installation que ce soit matériel le logiciel il faut que ça sert en l'occurrence c'est le le sim racing faut pas que ça le dessert pour que ce soit quelque chose de trop compliqué donc avec le tuto ça vous permet justement de gagner du temps n'est pas perdre là où moi j'en ai perdu pas mal pour trouver un petit peu ce dont j'avais besoin et comment le comment y répondre donc je répète 20 commandes possibles dans cette version gratuite un seul profil dispo après c'est une dizaine d'euros vraiment c'est vraiment pas grand chose donc j'ai pas une crash rien du tout seul petit problème c'est quand j'ai voulu faire fonctionner avec également la reconnaissance vocale de crew chief ce crew chief l'ingénieur de pistes on peut lui poser des questions donc ça active la reconnaissance vocale et c'est là où j'ai eu un crash donc certainement un conflit des deux logiciels pour utiliser la même applicatif en même temps donc du coup j'ai arrêté le pas crew chief mais la reconnaissance vocale de crew chief la commande directement vocale donc du coup j'utilise plus que il s'attaque donc voilà ça me paraît vraiment pas mal maintenant les dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires fin de journée fin de semaine on sait devenir compliqué et puis je compte sur vous le petit like et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo moi je le fais que très rarement je le mets sur mon facebook principal après je ne fais pas de partage je le mets sur facebook et twitter n'hésitez pas ça me fera plaisir ça permet d'avoir trouver des vidéos des tutos du matériel qui peut vous intéresser voilà allez vous laisse là dessus je vous dis bonne nuit bonne soirée bonne journée à la prochaine